et bonjour à tous bonjour à toutes bienvenue sur la chaîne maël guidance donc on se retrouve comme promis pour la deuxième vidéo qui va parler des relations ambiguës voire triangulaires donc on va pas aller voir ce qui se passe de l'autre côté on va voir qu'est ce qui se passe pour les les personnes en l'occurrence qu'est ce qui se passe dans la situation qu'est ce que vous avez à comprendre quel message on a à vous diffuser donc relations triangulaires ou ambiguës cette vidéo et pour vous je tenais à vous remercier de votre présence et de votre confiance sur la chaîne qui grandit petit à petit j'en suis super contente donc on va commencer avec le tarot psy donc comme d'habitude une coupe et je fais parler deux ou trois cartes maximum j'espère que vous verrez bien les cartes que là le soleil s'est levé j'ai un peu baissé le volet pour que vous y voyez un minimum mais je peux pas faire autrement allez c'est parti je me concentre relation triangulaire ambigüe relation triangulaire ambigüe les messages allez c'est parti dans la coupe dans la coupe on a un succès triomphal et on a le pouvoir donc il y a quelqu'un là qui reprend son pouvoir il y a quelqu'un qui décide de se battre alors contre qui pour qui ça c'est à vous de le savoir moi je voilà voilà moi vous m'avez perdu dans l'histoire c'est pour vous je fais ça mais on parle d'un succès triomphal on parle d'une victoire et on parle d'une reprise de pouvoir alors moi ce qui me gêne c'est qu'on voit la photo au mur purée comment je peux faire je vais faire comme ça on la voit on la voit bon je vais un peu en biais mais on voit la photo de ma nièce là sur le mur et j'ai pas trop envie voilà voilà ça c'est mon intimité allez c'est parti relation triangulaire oulala restez avec moi allez qu'est ce qu'on nous dit il y a une première carte qui parle du chakra sacré de créativité d'imagination de sexualité donc oui il ya bien de la sexualité oui il ya bien beaucoup d'imagination entre vous oui il ya bien quelque chose qui peut être fertile quelque chose qui réchauffe quelque chose de passionnel passionnant oui en effet alors qu'est ce qui se passe encore une ou deux cartes s'il vous plaît dans cette triangulaire dans ce triangle amoureux dans cette relation ambiguë on vous parle de repos et de rajeunissement donc entre ces personnes là où c'est peut-être vous donc vous prenez la guidance comme ça vous parle on parle d'un espèce de retrait on parle de quelqu'un qui peut peut-être s'est retiré du jeu peut-être a eu besoin de revoir les choses autrement il ya quelqu'un regardé j'avais parlé de d'imagination donc là qui est dans un état méditatif qui a besoin de de repères dans la situation qui est peut-être perdu parce qu'on voit que la personne est au milieu des bois donc là dans la situation il ya quelqu'un voilà peut-être qu'il ya un épanouissement il ya de la passion il ya du il ya de la sexualité de la sensualité il ya quelque chose de 2,2 de chaudes de mûr mais il ya une personne là dans dans ce cercle là dans cette relation ambiguë donc relation ambiguë ça peut aussi parler pas forcément d'un triangle amoureux un ça peut aussi parler de d'une relation où vous n'avez pas verbaliser le fait que vous êtes ensemble vous voyez vous vivez l'instant présent et puis après ben peut-être pendant une semaine deux semaines vous vous ne vous revoyez plus j'ai eu du mal à le dire tellement c'est waouh donc ça peut être ça aussi et ça peut être une relation où une des personnes est engagée ok et vous vous êtes au milieu tout ça donc en l'occurrence là on parle de repos et de rajeunissement donc il ya quelqu'un qui s'est mis en retrait il ya quelqu'un qui en train de méditer sur la situation il ya peut-être quelqu'un qui veut une évolution dans la dans la situation mais là ça semble ça semble bloqué quand même on va regarder le dodex ouais bon ben ouais ça c'était sûr le dodex est quand même prisonnier de la peur donc là dans la situation ça me reprend alors dans la situation là il ya quelqu'un qui a peur alors où c'est la personne qui est engagée avec qui vous êtes et qui s'est retiré parce qu'elle a pris peur il ou elle a pris peur par rapport à quelque chose on parle quand même d'un lien on est sur un huit on est aussi sur un schéma répétitif un quelque chose qui tourne en rond on est d'accord donc pareil pour les relations ambiguës là il ya quelqu'un qui a pris peur ou il ya quelqu'un qui prend peur ou alors vous avez pris peur vous prenez la guidance comme ça vous parle je ne suis pas vous moi j'essaie d'interpréter pour le plus grand nombre possible c'est pour ça que je vous débite quand je débite comme ça vous savez que c'est de la canalisation ok 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 on continue qu'est ce qu'il en est dans cette relation ambiguë triangulaire attendez faut que je boive un coup là j'ai la gorge qui me gratte je sais pas si c'est ma fin de grippe ou si c'est des choses que vous devez dire et que vous n'arrivez pas à dire je là je pour nos amis qui regardent alors on vous parle d'un changement positif dans une relation existante donc quelque chose va bouger aïe grisette pardon changement positif dans une relation existante donc c'est quelque chose qui va bouger là ou alors ou alors c'est peut-être la projection de ce que vous vous désirez et moi j'entends plus ça à canalisation ouais on me dit quand même que non oui moi j'entends plus que vous vous désirez un changement positif dans la relation vous avez envie de créativité de fertilité de sensualité de passion de sexualité mais j'entends aussi que peut-être peut-être rien mort ce qui est en train de se faire si retrait il y a eu si peur il y a c'est parce que sentiment il y a on peut pas comment dire quand on est dans la peur c'est parce qu'il ya quelque chose sinon s'il ya rien on n'a pas peur voyez ce que je veux dire et là on a tu reçois des signes donc vous êtes guidé et là et l'autre et je sais plus combien là il ya des signes qui font que vous vous sentez qu'il ya quelque chose qui bouge de toute façon il ya quelque chose qui bouge parce qu'il ya quelqu'un qui s'est retiré et qui s'est voilà qui a pris peur ou alors c'est certainement vous ou je sais pas mais le retrait c'est déjà une action donc forcément c'est une action c'est un mouvement allez une ou deux cartes s'il vous plaît pour les relations ambigütes triangulaires s'il vous plaît oulala alors n'écoute pas les autres à voler j'entends des deux côtés que ce soit lui elle vous voilà j'avais jamais fait attention pleine lune c'est quand la pleine lune c'est le 19 décembre il me semble retenez cette date je sais pas pourquoi le 19 décembre retenez n'écoute pas les autres bah oui il ya seul vous un vous savez vers où vous allez c'est pas les autres qui vivent votre vie ça j'arrête pas de le dire vous allez m'entendre le dire je sais pas combien de fois ça c'est vous c'est vous seul c'est vous seul qui est dans votre dans vos chaussures dans vos baskets c'est vous seul qui est dans la relation c'est vous seul qui vivez le truc c'est pas les autres les autres en font l'interprétation que vous voulez bien leur raconter voyez c'est voyez le comme on dit le téléphone arabe donc oui en effet alors ça ça peut parler pour vous comme ça peut parler pour l'autre oh là là alors c'est laquelle ouais blocage mémoire karmique oulala vous êtes dans une relation karmique waouh bon courage bon courage relation karmique donc une relation karmique elle est là pour vous faire travailler un manque un manque affectif ou un manque de ou la peur de l'abandon la peur du rejet en tout cas elle est là pour faire travailler et l'un et l'autre vous n'êtes pas rencontré par hasard une relation karmique peut durer un jour un mois deux ans dix ans vingt ans bon ça dépend de ce que vous avez à travailler et l'un et l'autre ouais donc la peur le retrait le rajeunissement le ça fait partie de la du blocage c'est 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 prédestiné c'est comme ça en d'autres dec on a une différence d'âge mais pas que à mon avis moi je pense qu'il y a une différence de projection vous n'avez pas la même vision de l'avenir et l'un et l'autre en fait bah forcément si on a un qui est engagé oui sa vision sera pas la même que la vôtre ça c'est clair et net et si vous êtes dans une relation ambigu c'est la même chose que la personne soit engagée ou pas relation ambigu vous êtes dans une relation karmique et vous êtes dans une différence ou d'âge ou de culture ou de croyance ou de projection d'avenir c'est à dire que peut-être que cette personne est sur quelque chose de vivons le moment présent et vous vous êtes sûr j'ai envie de construire quelque chose de solide avec toi donc prenez le message comme vous avez envie de le prendre que ce soit relation triangulaire ou ambigu c'est de la canalisation ok allez on continue allez allez apprenez à vous connaître mutu mutuellement ouais donc ça veut dire que ça demande du temps et ça veut dire que vous savez pas tout surtout de l'autre de toute façon c'est jamais tout surtout de l'autre mais mais là ça parle d'approfondir la relation d'être moins superficielle peut-être de parler plus de choses du passif de la personne de ce qu'elle a vécu de ses blessures de c'est de la faire parler de ses sentiments pas que vis-à-vis de vous mais vis-à-vis de ce qu'elle a vécu avec d'autres personnes il ou elle vous transposez mais là en fait il n'y a pas assez de profondeur dans la relation c'est peut-être ça aussi la différence pour les relations ambigu voire les relations triangulaires c'est pareil apprenez à vous connaître mutuellement c'est ce qu'on vous dit et ça va renforcer vos liens il manque peut-être ça vous voyez alors oui ça c'était de la coupe allez une ou deux cartes et il y en a deux et ouais espièglerie plus flirte donc on est bien sur quelque chose de ça reste superficiel quand même donc que ce soit pour les relations ambiguës où la personne est célibataire pas engagée etc on est sur quelqu'un de léger quelqu'un de superficiel quelqu'un qui n'a pas vraiment envie de s'engager et quelqu'un qui savoure l'instant présent mais j'entends la même chose pour les relations amoureuses enfin les relations triangulaires vous restez regarder espièglerie plus fort flirte ça renforce ça renforce l'énergie de la guidance je dis pas que c'est éphémère parce que vous êtes sur du karmique donc le karmique ça peut ça peut durer très très longtemps après c'est vous qui êtes juge de la situation c'est vous qui avez envie de faire durer la chose ou pas mais la espièglerie plus flirte vous voyez quand je disais différence mais pas que d'âge mais je retrouve la même chose et c'est bien c'est bien de la canalisation que j'ai vous vous êtes sur de la construction vous vous êtes sur de l'avenir à deux et cette personne est sûr moi moi je prends mon temps moi je me projette pas moi je suis bien quand je suis avec toi je savoure les moments quand je suis avec toi mais quand tu n'es pas là tu n'es pas là canalisation et ouais en dos dès que vous avez traité les problèmes familiaux ouais bah oui si vous êtes si la personne avec laquelle vous êtes est dans une famille oui si elle s'est retirée si elle a peur c'est parce qu'il y a des enjeux familiaux dans l'histoire et vous si vous êtes dans une relation ambiguë ou l'autre n'est pas engagé il y a quand même malgré tout des problèmes familiaux qui pèsent dans votre relation en tout cas lui de son côté peut-être qu'il a des enfants vous vous n'en avez pas ou peut-être que vous vous en avez lui il n'en a pas mais en tout cas ça joue dans la balance donc ça c'est le dos de deck ok j'essaie de vous faire ça correctement correctement archo là vous voyez oui vous voyez et on revoit la photo de ma nièce alors j'ai zappé allez on continue avec l'oracle du miroir allez 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 triangulaire ambigu triangulaire ambigu on parle de joie et de retrouvailles on parle de joie et de retrouvailles donc même si cette personne s'est retirée même si cette personne est dans la peur même si cette personne vit l'instant présent même si cette personne n'est pas dans la projection cette personne apprécie les moments qu'elle passe avec vous et et surtout cette personne adore les moments où vous vous retrouvez voilà voilà le message pour les triangulaires les relations ambigu bon il n'y a pas de carte d'amour pour le moment je sais pas si vous avez vu quand même les amis allez une ou deux cartes s'il vous plaît une ou deux cartes et il y en a deux on a les correspondances et la naissance donc donc là il ya bien des messages envoyés des messages reçus il ya bien dit texto sexto papito donc oui il ya quand même des échanges entre vous même si bon j'ai la sensation que là le visuel est un peu plus compliqué en ce moment mais vous restez quand même dans des échanges tous les deux si je le mets là vous allez voir oh porca miséria oui naissance construction donc il y a quelque chose il y a quelque chose qui émerge ouais c'est ça il y a quelque chose qui émerge il y a quelque chose qui je sais pas comment dire il y a la possibilité de mais j'ai pas envie de vous mettre dans le doute un mois je je suis pour les vérités je suis pas pour l'illusion mais si vous regardez bien il ya une longue route avant d'arriver à la construction mais il ya quelque chose qui sort de l'oeuf quand même donc oui il y a bien une histoire d'esplégorie de fleurs de sensualité sexualité il ya bien bon on sort toujours pas la carte de l'amour mais il n'y a pas de faim je sors pas une carte de faim voyez et puis la naissance c'est bon ben le début de mais le début de quoi je sais pas on ne le dit pas on ne le dit pas et je sais pas si on voudra nous le dire d'ailleurs je vais juste voir le dos de deck ouais ça parle de la maison ça parle de l'enfant intérieur ça parle du foyer alors est ce que c'est pour l'autre est ce que l'autre est en train de deux là je là on me dit rien là c'est vous qui savez parce que là j'entends pas on parle pas je sais pas là j'avoue que je 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 saurais pas vous dire donc quand je sais pas je dis pas donc là c'est à vous de juger si cette personne est dans la construction d'une maison avec son autre si pour les relations ambiguës cette personne est focalisée parce qu'on a vu qu'il y avait des problèmes familiaux est focalisée sur la construction de son avenir et puis vous vous n'êtes pas trop sa priorité sauf pour les bons moments voilà puisqu'il vit l'instant présent il ou elle ou alors si vous vous avez eu envie d'emménager avec cette personne ça peut dire ça aussi donc vous prenez comme ça vous parle ok allez on continue avec le g puis on finira par un petit message des oracles des anges pour tenir la guidance par rapport aux triangulaires et aux relations ambiguës allez triangulaires relations ambiguës s'il vous plaît les messages on parle de valeur on parle de richesse ça peut parler ou d'argent vraiment d'argent mais moi je n'entends pas comme ça j'entends plus votre valeur sa valeur j'entends plus le potentiel entre vous vous voyez c'est quelque chose qui vous enrichit c'est quelque chose qui vous réjouit dont on avait vu qu'il y avait la joie mais et pour l'un et pour l'autre sauf que vous vous êtes sur du long terme et cette personne est sur du moment présent mais ça n'enlève rien à la valeur de la relation vous entendez bien ce que je viens de dire mais on a toujours pas sorti d'amour et ça ça fait trois fois que je vous le dis donc il y a la carte du déplacement d'un voyage ça peut parler de rapidité aussi dans la matière c'est à dire il y a quelque chose qui va se passer rapidement dans la relation ok ou alors ça peut parler d'un déplacement tous les deux d'un petit voyage un petit week-end à deux vous prenez comme ça vous parle ok mais ça parle de mouvement ça parle de quelque chose qui vient à vous et ce quelque chose arrive assez rapidement et bien qu'est ce qui arrive assez rapidement des retrouvailles voilà des retrouvailles mais ça ne dit pas si c'est des enfin voilà c'est ce que vous vivez de toute façon bien que cette personne se soit mis un tout petit peu en retrait mais c'est pour mieux revenir apparemment ok mais je suis désolée de vous dire que moi il n'y a pas d'amour dans ce truc en d'autre dès que vous avez le contrat il y a quelque chose qui se signe oui ça peut être un engagement mais un engagement sur quoi sur combien de temps sur ben ouais vous avez compris ouais mais on n'en saura pas plus ça j'ai envie de vous dire on va voir avec les anges va en prendre deux comme pour la précédente guidance bon on a le destin je chakra du plexus solaire qui peut être un mélange de colère mais aussi de confiance en soi qui dit ton destin est de prospérer de briller de transformer de transformer son cours en un avenir radieux ben oui ça c'est ce que vous voulez alors alors là on a un petit coeur enfin dans le dé donc oui cette personne c'était écrit de toute façon vous êtes dans une relation karmique donc c'est destiné mais les relations karmiques c'est pas les plus simples parce que c'est des relations souffrantes voyez et c'est pas forcément des relations qui durent toute une vie c'est pas une relation d'âme sœur c'est pas une relation d'amour c'est quelqu'un qui est là pour vous faire comprendre quelque chose et vice versa vous deux dans votre destinée vous avez et l'un et l'autre des choses à comprendre vous ne vous êtes pas rencontré par hasard et là on vous dit cadeau précieux chakra de la gorge le bleu l'amitié la famille et l'amour sont des précieux cadeaux ne perd pas de vue ce qui est essentiel on essaie de vous faire comprendre quelque chose là à travers cette carte du cadeau précieux c'est que vous êtes quelqu'un de précieux que vous avez des amis précieux vous avez une famille qui vous aime et vous êtes entouré d'amour je sais pas comment vous dire parce que ce qui me chagrine là dans ce tirage c'est pas avoir sorti de carte d'amour moi je pense que vous êtes dans un lien d'attachement mes amis qui êtes dans une relation ambiguë ou triangulaire il y a des choses fortes entre vous qui se passent mais j'ai sorti aucune carte de sentiment j'ai sorti aucune carte d'amour écoutez prenez cette guidance comme ça vous parle moi franchement j'ai pas vu de fin dans votre histoire ça veut dire qu'il y en a pas ça veut dire que vous avez encore plein de choses à travailler mais j'ai pas vu d'amour non plus donc vous comprenez ce que vous avez à comprendre parce que là il y a deux visions différentes malgré le fait qu'il y a quelque chose de fort entre vous et en fait ce qui vous consolide c'est la passion c'est la passion c'est la sexualité c'est l'instant présent qui est très fort entre vous ça se passe très très bien entre vous mais sur le long terme vous voyez on n'a rien en tout cas si on a quelque chose c'est vous qui l'envisagez ou c'est cette personne qui l'envisage mais avec lui ou avec quelqu'un d'autre mais certainement pas avec vous j'aime pas les guidances comme ça mais moi je suis pas pour les comment ça s'appelle je suis pas pour le miroir aux alouettes moi je fais pas partie du monde des bisounours moi je suis là pour pour des vérités donc voilà votre guidance ami qui est dans une relation ambigüe triangulaire donc vous voyez je vous annonce pas de fin je vous annonce pas de séparation je vous annonce rien de tout ça donc vous êtes dans ces énergies là de retrouvailles vous êtes dans ces énergies là d'apprécier le moment présent vous êtes dans ces énergies de vous faire travailler et l'un et l'autre mais bon à voir avec le temps à voir avec le temps donc j'espère que cette guidance vous aura parlé vous aura apporté des messages merci de votre présence de votre confiance si vous avez envie de liker liker si vous avez envie de commenter commenter si vous avez envie de partager partagez donc c'était Maël je vous souhaite plein de belles choses et bon courage à vous et je vous dis à très vite merci de votre présence